plop à tous c'est livian on se retrouve aujourd'hui sur football manager pour le petit tirage du premier tour éliminatoire direct de la coupe des champions donc je suis toujours avec le mc nantes on a fini deuxième de la phase de pool derrière le barcelone donc on va aller voir tout de suite le petit tirage au sort donc bon il y a quelques épiques j'équipe j'espère que on va pas avoir tout de suite mon équipe parce que sinon ça mettrait la vidéo très rapide donc allez on clique sur l'équipe suivante donc manchester contre real de madrid juventus contre barcelone nantes contre borussia dortmund celtique contre manchester city celle-ci contre valencia liverpool contre la lasio alors ça je sais pas franck 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 contre fcp et l'attectico madrid contre le fc bayern bah écoutez voilà donc nous en premier tour on aura borussia dortmund on va aller voir tout de suite un peu l'effectif de cette équipe qu'on n'est pas spécialement alors la tactique équipe première ok ils jouent en quatre ans quatre ans des jeux larges un ouais ça peut ça peut le faire ils ont des gros joueurs d'un avancant qui a pas beaucoup de finition il y a peut-être moyen celui là là il y a peut-être moyen je vois pas les étoiles qu'ils ont donc on verra ça au moment du match donc nous ce qu'on fait on continue et là on va tout de suite aller bah du coup vu qu'on va jouer contre dortmund ça nous décale notre match bah de fc non de psg tac 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 ah mince rené krinn c'est blesser l'entraînement un à trois jours ah c'est embêtant ça donc là on va jouer on va en profiter vu qu'on a un peu de temps on va aller se faire le match ça c'est une des observations c'est cool basti mendy aussi blessé 7 6 à 7 semaine ah va y'en non on va le laisser en prêt là bas il peut encore jouer alors ça c'est l'équipe de la semaine nous avons deux joueurs diego carlos et ivan félicité d'aubain pour ses prestations allez voilà fab patrick calot fc dante a reçu une offre du havre fc pour un poste d'adjoint bah non j'aimerais bien qu'il reste pour le moment ok pour l'instant donc il va rester il est c'est à l'étude donc du coup on la joueur ça devrait normalement le faire et après nous jouons l'olympique le niais qui est deuxième on va vite fait voir un petit truc compétition on va vous montrer un petit peu alors nous sommes actuellement troisième 42 points l'ol deuxième à 44 et psg qui a pris un petit peu d'avance 49 points premier donc voyez l'objectif c'est d'essayer de finir deuxième malgré que voilà nous l'objectif de les dirigeants c'est la qualification pour la coupe d'euro donc nous moi non c'est la ligue des champions je veux coupe des champions fallait atteindre la phase de poule bah c'est fait qu'on est au premier tour coupe de france atteindre les quarts de finale nous sommes comme le neuvième tour mais on va jouer contre vraiment un petit club donc ça devrait le faire et là on doit atteindre le quart de finale pour la coupe de la ligue et ça devrait pouvoir se faire on verra et le trophée des champions c'était sans importance et nous l'avons remporté alors nous y allons alors nous avons un problème avec oui parce qu'il a passé de temps de jeu je l'ai rappelé de près lui mais si j'avais su je l'aurais peut-être pas fait il dès que tu le remplaces une fois c'est fini le gazani bon contre la geoxer qu'est ce qu'on va mettre dans l'équipe alors on va laisser marque gaulle devant on a crin qui est baissé ça c'est embêtant c'est embêtant touré est revenu on va remettre touré avec lucas evangélista est ce que cortinovis est à nouveau en forme ouais on va mettre cortinovis à passe demi de dimitri bah écoutez on va partir comme ça j'ai bien envie de faire tourner le gardien de but pour que tata roussamos repose un peu mais bon il est très en forme donc on va voir je vais mettre des joueurs sur le banc qu'ils n'ont pas habitude de jouer on va mettre mathieu delpagne déjà à la place à la place à la place de qui sait qu'à la place de l'imbombe déjà lui joue allez bon lui il n'est pas content il a le moral en berne on va mettre du paix tiens parce que il n'est pas content en ce moment on va le mettre à la place de giroto en espérant que touré ne nous fasse pas quand même un carton rouge d'entrée donc on va partir comme ça par contre voilà on va partir en positif un peu en prudence prudence c'était quand j'ai joué contre barcelone et ça a bien réussi quand on les a reçu la maison nous avons gagné de 1 et chez eux j'avais pris 4-0 j'ai Mohamed Bongora qui est là au cas où Marc Gaulle a des difficultés à marquer c'est parti quatrième tour de la coupe de la ligue à Gioxer contre FC Nantes on va au vestiaire on fait la petite causerie je veux un gros match les défenseurs je crois en vous je crois en vous et les autres je crois en vous aussi en attaquant je crois en lui en vous non parce qu'en lui tout seul parce qu'il est tout seul en attaque le pauvre c'est parti allez Carlos alors attendez on va peut-être se mettre je suis en quoi je suis déjà en mini résumé ok ah Touré qui prend un carton jaune d'entrée lui c'est un peu systématique oh joli Hermani Hermani et au but d'Hermani impeccable Hermani très très bon joueur franchement donc consigne bon c'est une passe de Ivan donc on félicite Ivan pour sa passe et on va féliciter bien entendu Hermani pour son but je sais pas vous mais moi quand je les félicite en principe ils font des bonnes choses derrière bon pour l'instant à zéro tout se passe bien ah coup franc pour la géoxé allez Marc Hermani Hermani oh il est chaud patate lui oh il est chaud patate Hermani Hermani et chaud patate ah Marc Gault c'est blessé oh là là bah bon bah ouh on va mettre qui Mohamed on va mettre Jean-Louis c'est le petit nouveau c'est c'est un on va le tester un petit peu on va voir ce qu'il vaut on va vous montrer je vais vous montrer vite fait un petit peu les stats voilà finition il a 15 quand même donc il est pas trop mal après il n'y a que 17 ans il a bon petit potentiel malgré qu'il ait baissé c'est bizarre dans les derniers avant dans les dernières mises à jour il a baissé parce qu'avant il était presque qu'à 5 étoiles et là il est baissé à 3,5 à peu près en potentiel donc il a baissé ah 3 oreilles carton jaune on va voir ce que vaut ce petit Joe Loic enfin bas plutôt ils me disent que Charles Traoré a été éverti qu'il faudrait qu'il lui demandait d'appuyer moins oui vas-y van oh c'est beau ça c'est un beau centre ça ouh corner bon bah le corner de l'autre côté du coup on est passé d'un côté à l'autre ouh c'était chaud ça c'est qui le 19 19 19 19 19 touré touré qui a mis une patate comme ça pas mal bon bah on a marqué un but mais pour l'instant c'est pas c'est pas ouf les gueules Hermani très bon très bon bon là il s'est fait sécher car car kambé cortinovis ouh pas mal cortinovis c'est un prêt cortinovis il m'a été prêté par atlanta j'en suis très content si je peux l'acheter en fin de saison je pense que je le prendrai à moins que d'ici ce temps là le FC Nantes ait un peu plus de moyens mais disons qu'on est assez limité donc déjà regardez nos éléments clés une petite faute là non ? il a bien chopé la chewing bon le corner a dû rien donner parce qu'on l'a passé direct on va voir attendez on va peut-être mettre autre chose parce que je trouve que ça passe un peu rapide moment clé peut-être Hermani Hermani en haut là ça joue dur ça c'était nul ça ils sont revenus frustré par les commentaires à Fama il commence bien c'est la première fois qu'il rentre il commence bien je vous le dis ça serait contre perdre contre la géoxère quand même vestiaire on va remonter un petit peu les bretelles je ne peux me satisfaire défenseur vous êtes je compte sur vous vous êtes capable attaquant attaquant je ne sais pas pas d'effet particulier alors lui il commence très bien il va peut-être être remplacé on va peut-être mettre le moins bête Bangora après t'es sérieux oh la vache carton jaune pour Diego Carlos et en manie 64 il est cortinovis blessé mais c'est pas possible on va mettre ça et là on va mettre rongier on a trois cartons derrière en défense là c'est chaud patate il a du mal contre la géoxère on n'a pas de mal contre des gros clubs mais par contre contre un tout petit club non mais je ne peux pas remplacer les deux hermanie 59 car hermanie ça m'embête de le sortir ah bah voilà bon c'est un contre son camp mais alors là je les ai félicités c'est tout rien voilà bon bah désemparer désemparer ils minèrent à fin mal oh le poteau oh la la et on va passer en prudent on va passer en prudent parce qu'en positif ils me font que des conneries montrez vous avez ah on ne peut pas maintenant termani il est cuit il est cuit 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 le problème c'est que j'aimerais bien sortir un des mecs avec le carton alors on va laisser comme ça tant pis il va se cramer un petit peu plus hermanie mais c'est pas parce que de toute façon je crois que non j'ai que un défenseur latéraux pour pour remplacer hermanie j'ai personne ah c'est des pénaltys direct d'accord ok écoutez automatique donc hermanie lucas ok bon bah tataru ça mouche compte sur toi oh là là il m'a fait peur que j'aime bien oh tata osamu t'en arrêtes aucun oh là là lui il me fait peur alors lui c'est à côté je le sens bien ah non c'est passé bon tu veux en arrêter un oui voilà impeccable bon maintenant faut pas que j'en rate un c'est qui qui tire oh diego carlos ça devrait rentrer normalement non cours pas cours pas diego marche vas-y tranquille faut pas courir faut pas être pressé oui c'est dedans on a gagné et ben les gars on peut pas se féliciter de cette victoire parce que bon pénalty c'est contre la géoxère en plus sans déconner bon on a apprécié leurs efforts on va dire qu'on a fait quand même une belle victoire même si on le pense pas vraiment recours au tir au but contre la géoxère 8 jours cortinovis de blessure margol un jour donc ça va c'est une petite contracture évangéliste à durée un niveau de fatigue élevé repos conseillé mais je fais que ça de les mettre au repos ils sont jamais contents on va les mettre au repos c'est tout mes trois meilleurs joueurs ils vont être au repos pour le match contre l'OL c'est magnifique on va les faire reposer je sais pas comment c'est fait le repos et bah du coup on a eu chaud contre la géoxère on va pas se mentir bah moi j'espère que cette vidéo vous a plu le tirage au sort pour la ligue des champions c'est fait donc ça sera contre le Borussia Dortmund donc tout va bien et on se retrouve d'ailleurs pour ce match parce qu'on va le faire ensemble on va le jouer ensemble et donc du coup moi je vous dis à très bientôt bye bye amusez vous bien bon jeu à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501